C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe 1.fr ce matin, Alexandre Cara, votre invité c'est Jérôme Gage, député socialiste. Jérôme Gage, bonjour. Bonjour Alexandre Cara. Alors demain commence à l'Assemblée l'examen de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, autrement dit l'accord sur la sécurisation de l'emploi, négocié par les partenaires sociaux. Voterez-vous ce texte en l'état ? D'abord on va avoir le débat parlementaire parce que quand on s'occupe du code du travail, qui est un droit intime, qui est un droit particulier, qui concerne l'ensemble des salariés. Et quand on est de gauche, on est attentif à ce gros livre rouge qu'est le code du travail. Donc il y a eu un temps des partenaires sociaux qui a abouti à l'accord du 11 janvier. Il y a eu un temps du gouvernement qui a transposé cet accord dans la loi et qui d'ailleurs l'a déjà fait bouger, notamment dans un sens parfois plus favorable aux salariés, tant mieux. Et maintenant il y a le temps du parlement. Et moi je souhaite que les parlementaires puissent améliorer ce texte. C'est l'objectif qu'on a avec Jean-Marc Germain, le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, l'améliorer parce qu'il en a besoin sur certains aspects. Oui mais Michel Sapin et Jean-Marc Ayrault ont déjà prévenu que la latitude des parlementaires serait très faible, une très faible marge de manœuvre. Je ne sais pas si on pourra passer dans cette marge de manœuvre faible. Moi en tous les cas, je souhaite qu'on puisse améliorer le texte pour qu'on puisse, quand on légifère en matière de code du travail, répondre aux besoins très forts qu'expriment nos concitoyens, et notamment les salariés en ces temps de crise, un besoin de protection. La flexibilité pour les entreprises, il ne faut que ce ne soit pas quelque chose qui se fasse au détriment du besoin de protection, du code du travail, qui est un code qui corrige l'inégalité de la relation de travail, parce qu'il y a une relation de subordination juridique pour un salarié avec son employeur, donc le code du travail doit pouvoir le protéger. Dans les rangs même du PS, il y a plusieurs dizaines de députés, je crois une petite trentaine, qui critiquent cet accord, qui disent que c'est un cadeau au MEDEF. C'est votre avis ? Je ne sais pas si c'est un cadeau au MEDEF, je constate qu'en effet le MEDEF a l'air de se satisfaire de ce texte, je ne dis pas que c'est ce qui nourrit ma suspicion, mais j'entends ça quand même, et moi je cherche à regarder stylo à la main, article par article, parce qu'on me parle d'un équilibre global du texte, mais les articles il faut les prendre un par un. Il y a des mesures qui permettent de renforcer les protections des salariés, je le constate, il y a des dispositions sur le temps partiel, sur la protection sociale complémentaire, sur l'accès à la mutuelle, mais après il y a d'autres dispositions, sur la mobilité géographique, sur les délais de prescription, vous voyez c'est des choses très précises, très techniques, mais tous ceux qui pratiquent le droit du travail sont bien conscients qu'il faut aller au bout du débat parlementaire. J'espère qu'on pourra le mener, on a quelques amendements qui ont été déposés, et j'ai bon espoir qu'ils puissent être retenus par le gouvernement. J'en parlais tout à l'heure, hier Jean-Marc Ayrault a donné une interview au Journal du Dimanche, dans laquelle il a reconnu cette fête injuriée par Arnaud Montebourg en pleine affaire Florange, celui-ci lui aurait notamment dit, tu gères la France comme le conseil municipal de Nantes. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que autorité, et Jean-Marc Ayrault c'est antinomique ? D'abord c'est pas une injure que de renvoyer aux responsabilités exécutives locales, le président de conseil général que je suis, vous dira pas que c'est quelque chose d'infamant. Maintenant, ça fait partie, je le dis sincèrement, des débats qui peuvent exister à l'intérieur d'un exécutif. L'important c'est que ça transpire pas sur la place publique. Voilà, bon, un bouquin est sorti, fait état de cette discussion. Justement ça transpire sur la place publique, puisque Jean-Marc Ayrault le reconnaît d'un oui laconique qui laisse quand même s'interroger sur son autorité. Non mais le problème c'est pas celui de l'autorité, c'est celui de la ligne politique qui est conduite au sein du gouvernement. Moi, voyez-vous, je trouve que ce qu'il y a de bien à gauche, c'est pas le caporalisme. On n'est pas tous le doigt sur la couture du pantalon. Je trouve plutôt sain qu'il y ait des débats, et à l'intérieur de l'exécutif, et entre l'exécutif et les parlementaires ou le parti, parce que la gauche, quand elle est au pouvoir, elle crève de conformisme. Elle crève d'une pensée unique. Vous voyez, à gauche, il y a comme 50 nuances de socialisme. Ça peut être une bonne manière d'appréhender les choses. Jérôme Gage, entre le caporalisme et l'autogestion, il y a quand même une limite, non ? Il y a celle du collectif qui doit pouvoir à un moment être tranché. En l'espèce, ça a été tranché par le Premier ministre. On parlait à l'époque de la nationalisation, ou plutôt de l'abandon du projet de nationalisation de Florange. Moi, je faisais partie de ceux qui croyaient à la pertinence, à la nécessité de ce marqueur à gauche très fort, et puis surtout de la pertinence technique pour le site de Florange. Le Premier ministre a tranché différemment, mais le débat a eu lieu, et je remercie encore Arnaud Montebourg d'avoir permis l'émergence de ce débat sur la réhabilitation de l'interventionnisme en matière économique. On en a besoin dans la période. Jérôme Gage, vous qui venez de parler de marqueurs à gauche en ces temps-ci, vous devez être déçu. François Hollande, jeudi soir, au cours de son interview, l'a dit clairement, il n'est plus un président socialiste. Alors c'est quoi ? C'est du renoncement ou c'est de la clairvoyance ? Il est un président de la République qui a été élu sur la base d'un projet socialiste. Lui-même l'avait dit, questionné pendant la campagne électorale, un peu pour se démarquer de cette phrase terrible à l'époque de Lionel Jospin, il avait très clairement dit « mon projet est socialiste ». Moi, j'ai fait campagne avec tant d'autres, et j'ai encore en mémoire le souffle du Bourget sur un projet qui était clairement à gauche, qui était un projet socialiste. Il est où le souffle du Bourget, Jérôme Gage ? Eh bien écoutez, il faut que nous l'entretenions. Encore une fois, il y a le président de la République qui a une vision, qui est méticuleuse, qui est précis, qui est parfois extrêmement sourcilleuse sur la mise en œuvre de ses engagements, et puis il doit y avoir ce débat. Et je ne veux pas, moi, qu'il se focalise uniquement sur le sérieux budgétaire, sur la rigueur, sur l'austérité. Il y a d'autres marqueurs qui sont dans la fameuse boîte à outils. Moi, pour tout vous dire, je regrette que ceci n'ait pas été suffisamment mis en avant dans la présentation qu'a fait François Hollande. Regardez, ce matin, on parle d'une question qui préoccupe nos concitoyens. Les loyers, comment garantir le paiement des loyers ? Ça, c'est un vrai sujet pour les 12 millions de gens qui sont locataires. Je trouve intéressant la réflexion qui est lancée par Cécile Duflo. Aujourd'hui, le 1er avril, démarre l'accès gratuit à la contraception. C'est un marqueur à gauche. On pourrait parler de ce sur quoi travaille Benoît Hamon en ce moment, qui est la loi sur le surendettement, sur la question de l'action de groupe, de la protection des consommateurs. Ou je pourrais vous parler de la future loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, la place des personnes âgées, la diminution du reste à charge dans les maisons de retraite. C'est des sujets concrets du quotidien. On a besoin de montrer qu'on est aux côtés de nos concitoyens. On a parlé d'un choc de compétitivité. Aujourd'hui, d'un choc de simplification. Tant mieux pour les entreprises qui vont en bénéficier. Moi, je voudrais que dans le même temps, il y ait un choc de confiance pour les salariés, un choc de la relance, un choc du pouvoir d'achat. Parce qu'il faut qu'on marche sur les deux jambes. Je comprends qu'il faille rétablir l'outil productif. Mais il ne faut pas écarter ou oublier que la relance, elle passera par la consommation, par l'investissement public. Si je vous comprends bien, Jérôme Gage, on a le sentiment que François Hollande a oublié un retour aux fondamentaux, mais je dirais aux fondamentaux de gauche. Écoutez, moi, j'admets que je suis basiquement, peut-être benoîtement, un keynésien de gauche qui considère qu'en temps de crise, il faut pouvoir s'appuyer sur ces leviers que sont la consommation des ménages, l'investissement public, parce qu'il crée de l'emploi immédiatement. Et donc, s'appuyer sur la compétitivité des entreprises, c'est lancé par le gouvernement. On en fait trop pour les entreprises ? Écoutez, il faut qu'on marche sur les deux jambes. Voilà, parce que les entreprises, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une entité abstraite. Les entreprises, c'est d'abord et avant tout les salariés qui les font tourner en leur sein. Et donc, il faut aussi qu'on puisse s'adresser à ces salariés comme salariés, c'est la protection avec le code du travail, et puis aussi comme citoyens, comme consommateurs. Je parle de loyers, je parle de frais bancaires, je parle d'accès aux soins, de lutte contre les déserts médicaux. Je parle aussi de la baisse d'un certain nombre de tarifs. On peut constater aujourd'hui que le tarif du gaz baisse, ne boudons pas notre plaisir. Jérôme Gage, la taxe à 75% promise pendant la campagne pour plus de justice sociale sera finalement payée par les entreprises. Ce n'est pas vraiment la philosophie que vous attendiez ? Non, ce n'est pas vraiment la philosophie parce qu'on voit bien que le Conseil constitutionnel qui s'est arrogé un pouvoir d'opportunité nous a empêché de faire ce qu'on voulait faire. Ce qui renvoie d'ailleurs à une nécessité, la grande réforme fiscale. C'est François Hollande lui-même qui l'a proposée. Moi, je suis pour un véritable impôt progressif acquitté par tous qui permettent justement de mieux répartir les forces et le fameux redressement dans la justice. Pierre Moscovici, à quelques jours, a dit que cette réforme n'était pas enterrée. Tant mieux, je souhaite qu'on puisse la mettre à l'ordre du jour très rapidement parce que ce sera un véritable élément d'une meilleure répartition des richesses dans ce pays et ça évitera de faire un coup on traite la politique familiale, un coup on traite la taxe à 75%. Faisons cette grande réforme. Jérôme Gage, merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. A vous Maxime.